Donc tous ces plaisirs, toutes ces splendeurs qu'Allah Ta'ala a placés dans ce bas-monde, c'est une épreuve pour nous. Il ne nous a pas interdit totalement tous les plaisirs de ce monde, toutes les splendeurs de ce monde. Mais il nous a mis en garde de le prendre comme objectif, de s'y attacher, de le demander avec excès, de gaspiller et de dépasser les limites en cela. Et il a réglementé ce qui en est permis, la communauté du juste milieu. Comme le prophète a dit, le musulman qui se mélange aux autres et qui supporte leurs méfaits est meilleur que le musulman, le croyant, qui ne se mélange pas aux gens et qui ne supporte pas leurs méfaits. Donc le croyant, il vit avec les gens, il se mélange à eux, il vit avec eux dans leur dunya, dans le halal par contre, il vit avec des règles. Il en prend ce qu'il en a besoin pour son au-delà et il patiente sur les méfaits qu'il subit de leur part. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, dans le sens des versets, dit qui a interdit la beauté qu'Allah a fait sortir pour ses serviteurs et les choses pures dans la subsistance. Ces choses, Allah les a sorties pour ses serviteurs, mais à juste mesure et d'une manière réglementée. Oui, oui. وقل رب زدني علما